et bien bonjour on se retrouve pour une nouvelle journée dans séoul il est déjà super tard honnêtement il est presque 14h30 je me suis juste réveillé tardivement et après pendant à peu près une heure à la guest house j'ai essayé d'imprimer une feuille et le pire c'est que je n'ai pas réussi à l'imprimer donc c'est dommage enfin j'ai vraiment perdu une heure pour ça et après le temps de préparer et tout ce qui fait que les déjà 14h30 aujourd'hui le planning c'est de se rendre un endroit où il ya pas mal de parcs près de la rivière et là où il y avait je sais j'ai plus le nombre je les prononcerai mal en fait je vais pas les dire à la rigueur je vous les écris là et c'est là aussi où il y a le stade de la coupe du monde de séoul 5 km 6 km de là où j'habite on en a pour peut-être à peu près une heure de marche donc c'est parti sur le chemin je trouve un petit marché couvert avec beaucoup beaucoup de trucs à manger on est au plein coeur de séoul vraiment c'est super calme c'est tranquille les gens sont pas pressés prennent leur temps c'est ils ont pas forcément le temps je sens je parlais avec ma logeuse qui est coréenne les européens ils ont l'impression qu'on est chill on a tout le temps qu'on veut alors que non on est super busy tout ça la chose qui est différente entre la choré et la france et notamment paris c'est que les gens ils passent leur temps à courir en france on court encore ils courent pas du coup ça donne un peu cette impression du ouais on n'a pas le temps enfin du oui on attend plutôt dans le cas des coréens alors qu'en fait ils sont aussi occupés mais voilà ils partent à l'heure du coup ils ont le temps de marcher tranquillement et voyez ça continue là voilà c'est c'est vraiment une ambiance détendue qui est plaisante et vous pouvez voir au fond là c'est l'une de nos destinations du jour c'est le stade de la coupe du monde de demi le fait que là où je veux aller c'est là bas là c'est juste derrière mais c'est mort à l'air passé c'est une autoroute du coup je vous passe demi tour sur peut-être 500 mètres un kilomètre à peu près pour tourner là où j'étais et prendre une autre voie pour aller pour aller dans les parcs et au niveau du stade allez c'est reparti donc ça c'est clairement le plus beau plan qu'on aura de la du stade de la coupe du monde je suis rentré dans le parc voilà il y a un petit dac il y a des tentes et c'est c'est plutôt ouf en fait ce sont les tentes des gens c'est même pas installé par la vie au sol il y a des attaches on peut venir tu mets ta petite tente et tu passes une petite journée tranquille en famille il y a énormément énormément de familles c'est un truc plutôt cool en corée ils aiment trop faire ce genre de passage sur l'eau j'ai déjà publié encore une fois en suivez moi sur instagram sur le premier jour où je suis arrivé dans un coin où j'habite il ya un petit parc où il ya un passage comme ça j'en ai recroisé hier aujourd'hui voilà j'en recroise donc pour l'instant j'en croise au moins un par jour depuis que je suis arrivé en tout cas le parc il est vraiment stylé les familles c'est vraiment juste des familles qui profitent et c'est plutôt cool et moi je profite de l'atmosphère qui est vraiment bonne il ya vraiment énormément d'équipements là ils font du baseball là-bas il y avait un skate park après il y avait aussi des grands emplacements pour que les familles puissent installer c'est vraiment ouf ce parc là il ya vraiment beaucoup beaucoup de choses j'ai même pas fait la moitié encore de toute la longueur mais je pense faire demi tour il ya des pistes cyclables de toute façon ça sera possible d'y retourner à vélo j'ai pas trop de location de vélo mais à un moment donné il est déjà 16h30 passé presque 40 donc il va falloir que je retourne enfin le temps que j'ai mis pour venir il faudra à peu près le même temps pour retourner de là où je viens surtout que de là il n'y a pas de station de métro entre moi et le stade olympique et le stade de la coupe du monde si je marche encore pendant deux heures il faudra que je me repasse quatre heures de marche pour arriver à un endroit où il ya un métro donc à la rigueur je vais faire demi-tour là de toute façon pour ce soir il ya des choses de prévu aller explorer un autre quartier de séoul et probablement gagnent là on vous verrez bien restez sur la vidéo et vous serez au courant où est-ce que je vais vous serez fixé on a retourné sur hong day du coup avec des gens avec les deux allemands je sais pas comment c'est bien là on cherche à manger j'ai faim j'ai genre vraiment vraiment avec les gens là clairement peut-on voler là dans le parc mais on sait pas du tout comment y aller c'est la galère donc on est là les gens derrière on sait pas du tout comme on y va et à peut-être là on va essayer de voir si ça descendrait apparemment ça descend pour essayer de se poser un petit peu dans un parc à côté de la rivière pour la fin de la soirée c'est trouvé une des fameuses des fameux points d'entraînement qui a beaucoup assez ou même en corée de base je crois du coup on s'exerce un peu sur tous les trucs donc voilà je sais pas si vous voyez bien mais on est tranquillement on se balade sur le bord de la rivière de la rivière han le petit mec à vélo je pense qu'un jour il faut vraiment je trouve un truc pour l'aider des vélos pour que je comprenne parce qu'ils ont évidemment aussi un service comme par exemple sur paris de velivre et aussi sur marseille s'appelle le vélo qu'on puisse faire un tour comme ça il y a vraiment pas mal de monde je pensais pas qu'il y aurait tant de monde dans ce coin là parce que c'est un peu pommé entre guillemets je comprends et ça pêche beaucoup ça pêche beaucoup voilà je vais pas tarder arrivé au guest house j'espère que la vidéo s'est bien passé pour vous et surtout que c'était visible les plans dans le noir surtout à la fin on verra bien on verra bien en montage puis si c'était pas visible je le referai pas la prochaine fois merci d'avoir regardé la vidéo n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux facebook et instagram vous avez le lien en description parce que c'est là je pose aussi pas mal de photos qui vous n'allez pas forcément voir dans dans la vidéo donc n'hésitez pas à y aller merci de m'avoir suivi et à demain